Des représailles à des attaques contre du personnel américain dans la région Les Etats-Unis ont lancé des frappes en Syrie contre deux sites liés à l'Iran ce dimanche, a déclaré le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. Les forces armées américaines ont conduit des frappes de précision aujourd'hui sur des installations dans l'est de la Syrie utilisées par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et des groupes affiliés à l'Iran, en réponse aux attaques continues contre le personnel américain en Irak et en Syrie, a déclaré Lloyd Austin dans un communiqué. Les frappes ont été menées respectivement contre un centre d'entraînement et une résidence protégée près des villes d'Albu Kamal et de Mayadin, a-t-il précisé. Selon l'ONG l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, huit combattants pro-iraniens ont été tués, dont au moins un Syrien et des Irakiens, lors de ces frappes. C'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran, qui soutient divers groupes armés accusés par Washington d'être à l'origine d'une recrudescence des attaques contre ces forces au Proche-Orient. Un site d'armes déjà visé les États-Unis avaient pris pour cible ce mercredi un site de stockage d'armes liés à Téhéran en Syrie et le 26 octobre, l'armée américaine avait frappé deux autres installations en Syrie qui, selon elle, étaient utilisées par l'Iran et des organisations affiliées. Les États-Unis avaient déclaré que ces frappes n'avaient fait aucune victime. Ces frappes sont menées par Washington en réponse à la multiplication des attaques de groupes pro-iraniens visant son armée en Syrie et en Irak, plus de 45 depuis le 17 octobre, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis ayant apporté leur soutien militaire à Israël face au Hamas. Le territoire palestinien de Gaza se trouve sous blocus israélien. La guerre entre Israël et le Hamas a débuté après l'attaque surprise de l'organisation islamiste palestinienne le 7 octobre en Israël, qui a fait plus de 1200 morts selon les autorités israéliennes. Israël a répondu en pylonnant Gaza, territoire contrôlé par le mouvement palestinien, faisant plus de 11 100 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Les États-Unis ont rapidement apporté leur soutien militaire à Israël mais craignent que le conflit ne s'étende à la région, où la riposte israélienne sur Gaza a été dénoncée. Environ 2500 militaires américains se trouvent en Irak et 900 en Syrie dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. La mujer